Je pense que je me souviendrai longtemps, je crois. Je vais raconter ça quand je vais rentrer, comment dire, quand je vais voir mes amis sur le continent, je vais leur montrer ça, ils ne me croiront pas. Heureusement qu'on a les images, quoi. Cette rencontre, ces pêcheurs l'évoquent avec encore beaucoup d'émotion. Partis pour une journée de chasse sous-marine au large de la plage de Saletsch, ils ont assisté à un spectacle maritime inattendu. Celui d'un rockel commun et de son petit, venu nager à quelques centimètres seulement de leur embarcation. J'étais vraiment comme un gamin, quoi, de voir ça. C'est un rêve, en fait. Moi, devant mon poste, quand j'étais petit, je rêvais d'aller nager avec les dauphins, les baleines, comme tous les enfants qui ont connu Cousteau. Après plusieurs minutes passés à les observer, les pêcheurs se sont finalement mis à l'eau et ont pu filmer de très près les animaux. Ils n'étaient pas farouches, c'est-à-dire qu'ils se sont laissés approcher. On a quasiment pu les toucher en plongée. Et ils sont restés, en fait, ils nous ont observés pendant plusieurs dizaines de minutes. Ouais, ouais, ouais. On a senti que, finalement, ils étaient aussi curieux que nous, quoi. Ils se sont approchés du bateau. Enfin non, on s'est approchés, mais ils ne se sont pas sauvés. Et le petit, à un moment même, il a joué. Il est venu le long du bateau. Et là, on l'a filmé, vraiment, c'était magnifique. Oh là là, il y en a deux ! Long d'une vingtaine de mètres et pouvant peser jusqu'à 70 tonnes, le Rorkel commun est tout simplement le deuxième plus grand magnifère marin derrière la baleine bleue. Bien qu'impressionnante, son apparition le long des côtes corse n'est pas rare. Il s'agit de l'espèce de baleine la plus répandue en Méditerranée. Entre 3 000 et 4 000 individus y sont dénombrés. Tenue au courant de l'observation de ces deux spécimens, le parc marin du Cap Corse indique que la mère et le petit sont en bonne santé. Après près de 20 minutes à nager aux côtés des pêcheurs, les cétacés ont finalement continué leur chemin. En attendant, peut-être, une prochaine apparition auprès des spectateurs chanceux des flots.